Yop tout le monde c'est BlackBirdHD aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts sur la map Warhawk en clan Vestclan donc 4v4 donc dans cette partie j'ai accompagné de deux membres de ma team donc Itek, Tekkila ainsi que Ogimintor et nous étions accompagné aussi de Gravity donc un ami de Mintor et Tekkila donc dans cette partie donc c'est comme j'ai dit de l'éclair 4v4 en clan Vestclan donc on pourrait dire la nouvelle ligue parce que voilà c'est plus de la ligue maintenant c'est du clan Vestclan donc je pense que vous le savez tous pour ce qui est de la classe si vous voulez jouer avec il n'y a pas de problème donc ça va s'afficher maintenant et et voilà voilà donc tout d'abord je vais vous dire que j'avais proposé cette vidéo à la No Your Age donc j'espère qu'ils l'apprendront normalement il n'y a pas de problème bon je pense qu'ils peuvent peut-être pas me l'apprendre parce que c'est pas c'est pas un gameplay performance c'est pas mais c'était surtout pour vous donner de mes nouvelles parce que ça fait quand même un mois voire deux mois que je suis passé sur la chaîne et justement je vais m'expliquer un peu sur ça et après cela je vous parlerai d'un d'un petit sujet qui je pense peut peut-être vous faire plaisir je sais pas on verra bien mais tout d'abord je vais vous parler un peu de bah de pourquoi je ne pourquoi je ne suis je n'ai pas été upload pardon sur la chaîne mais c'est pas à cause d'eux vous inquiétez pas c'est tout simplement moi qui n'avais pas le temps de faire de vidéos pour la No Your Age j'avais juste tout juste le temps de faire une vidéo pour ma chaîne personnelle et puis puis voilà j'avais plus le temps de de faire de vidéos tout simplement donc pourquoi je n'avais plus le temps justement je vais vous dire ça tout de suite c'est tout simplement que j'avais beaucoup de devoirs donc pour ceux qui ne savent pas je suis en première est donc la première est demande un travail assez conséquent à la maison ainsi qu'en classe mais bon à la maison c'est un peu plus conséquent je trouve donc j'ai pas mal de devoirs à la maison tout ça des contrôles à réviser des devoirs maison des leçons à réviser tout simplement des fiches à faire enfin en plus j'ai le bac de français à la fin de l'année donc ça fait pas mal de choses à faire et j'ai tout juste le temps des fois de jouer à la console dans la semaine donc pour vous dire que voilà si j'ai pas de gameplay je fais pas de vidéos tout simplement donc voilà voilà pourquoi je ne suis pas passé sur la No Your Age et en gros j'étais pris pas mal par l'école et quand j'avais tout juste le temps de faire une vidéo c'était juste pour ma chaîne personnelle voilà voilà donc j'espère que vous me comprendrez j'espère que papy hypno il est pas trop il est pas trop comment dire il est pas trop fâché que j'ai pas j'ai pas proposé vidéo pendant quelques mois en tout cas je m'excuse encore mais j'espère que ça se reproduira pas mais comme je dis j'ai vraiment beaucoup de devoirs et pour moi le plus important dans la vie c'est enfin pas le plus important mais à mon âge le plus important c'est surtout l'école après voilà c'est faut faire des études pour avoir de bons métiers plus tard et et voilà donc dans cette vidéo je vais vous parler d'un petit sujet donc qui est ma première LAN donc tout d'abord je vais expliquer ce qu'est une LAN une LAN c'est une compétition sur Call of Duty bon je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce que c'est mais voilà c'est une compétition offline ils appellent ça aussi donc on se réunit tous dans une pièce à peu près et et voilà et on appelle ça justement LAN parce que en fait nous sommes reliés enfin les consoles sont reliés en câble LAN donc en câble ethernet voilà voilà donc je vais vous parler un peu de ma première LAN et en parlant de LAN je voulais vous dire que que j'allais partir en LAN donc comme vous avez pu le voir je vous ai dit demande de ma team vous avez dû vous dire mais ils sont pas dans la new raid oui ils sont pas dans la new raid c'est tout simplement mes coéquipiers de de team compétitive donc j'ai j'ai essayé de trouver une team compétitive pardon sur des Certo pendant environ une semaine et j'en ai trouvé une et on va se rendre donc le mois prochain donc le week-end du 26 et du 27 avril à la fco7 donc qui se situe à Cergy Pontoise et donc voilà j'espère qu'on va essayer de faire un bon top même si voilà certes sans me vanter j'ai un bon niveau mais franchement les mecs compétitifs c'est vraiment des monstres quand je regarde les streams franchement en plus en ce moment il ya le code champ franchement c'est c'est franchement ça y va quoi les mecs c'est des machines et donc voilà franchement j'y vais juste pour m'amuser j'y bon j'y vais quand même dans l'intention d'essayer de faire le meilleur de de moi même mais franchement j'y vais pour le fun j'y vais vraiment pour m'amuser parce que j'en avais fait une donc celle que je vous parlais après mais celle là c'était pas enfin c'était pas vraiment une lan mais c'est un peu comme une lan si vous voulez bon bref je vais vous en parler parce que sinon voilà je me rendrai la fco7 26 et 27 avril s'il ya des abonnés de la new rage ou de ma chaîne parce que je mettrai la vidéo sur la sur ma chaîne principale ainsi que sur la new rage si vous faites la fco7 ou tout ça bah envoyez moi un message comme ça on pourra se rencontrer à la fco7 en irl voilà voilà donc on va tout de suite passer au sujet parce que j'arrête pas de parler de lan de machin de truc bidule alors ma lan ma première ma première lan donc comment ça s'est passé donc tout d'abord la lan se passait dans ma ville donc vous devez vous dire waouh ça se passe dans une petite ville ouais c'est un peu une petite ville mal malade ma ville enfin il ya 30 mille habitants habitants à peu près donc c'est quand même assez conséquent mais bon donc c'était une lan mêlée générale donc vous devez vous dire mais les lannes c'est en équipe c'est pas tout seul voilà il ya de la domination du blitz comme sur ghost voilà de la recherche et destruction mais en fait c'est une c'est une lan mêlée générale donc pour ceux qui connaissent le one donc je pense qu'il ya pas les gens qui connaissent le youtube heures enfin les youtube heures le joueur compétitif plutôt il est plus connu pour ça donc qui était dans la mythique ça l'époque avec gotaga et tout ça il a il avait fait un championnat de france de mêlée générale et donc c'est justement ce truc là en fait on devait si on terminait premier à la lannes on était qualifié pour les championnats de france donc ce que a fait l'ohan et à l'époque justement l'ohan avait terminé premier bas de france tout simplement donc je vous expliquez tout ça donc voilà comme je dis c'est de la mêlée générale donc la lannes se passait sur call of duty black ops 2 donc voilà l'ancien call of duty donc comment ça s'est passé déjà ça s'est déroulé sur deux jours donc samedi dimanche donc le premier samedi il y avait des lots à gagner quand même sur les deux jours donc le premier lot enfin les lots à gagner le premier jour c'était juste des jeux donc des jeux xbox 360 et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas la xbox encore comme vous pouvez voir donc ce gameplay se déroule sur xbox 360 mais à l'époque je ne disposais que de la ps3 et en parlant de ps3 je voulais vous dire que j'avais vendu ma ps3 donc pour les abonnés ps3 je jouerai plus à la ps3 je l'ai vendu dernièrement donc je vais rester sur xbox 360 et après donc j'achèterai la xbox one voilà voilà donc bon on reprend donc des lots à gagner donc des jeux xbox 360 et le dimanche on pouvait gagner des consoles donc en fait j'avais eu des boîtes xbox je me suis dit ouais je vais gagner une xbox trop d'art et en fait c'était pas une xbox à gagner c'était une wii bon de vous dire oh le noob non je déconne non franchement j'étais content quand même de gagner ce lot donc oh là je me suis spoil tout seul bref en fait voilà il y avait la wii à gagner d'autres trucs d'autres trucs et les jeux donc le d' xbox 360 le samedi donc comment ça s'est déroulé l'alan a déroulé elle a déroulé elle a commencé le samedi donc à 14h à peu près donc voilà on est rentré tout ça il y avait beaucoup d'ambiance donc des animateurs qui voilà qu'ils aient un peu le staff pour guider tout ça pour faire les les trucs tout ça donc à la base c'était pas vraiment une l'âne c'était un salon du jeu vidéo où ils présentaient les dernières nouveautés de fin 2013 donc pour nous donner des idées par exemple pour acheter des jeux pour noël par exemple et donc ils nous guidaient tout ça pour pour les pour tester les jeux il y avait le stand call of duty donc là j'y suis allé parce que voilà les autres jeux ça m'intéressait pas trop donc il y avait du wrc du rugby du fifa fifa il y avait pas mal de monde par contre mais call of duty franchement c'était le stand où il y avait la masse de monde et le truc c'est que voilà ça faisait comme une ligne il y avait une table avec à peu près 8 ordi et voilà on devait tous bah on jouait tous de sur la fin sur la table on jouait tous là dessus donc on était tous reliés en câble ethernet tout ça et le truc c'est que si on gagnait la melee générale on était qualifié pour les phases finales donc pour les huitièmes de finale ouais huitièmes de finale je crois et et voilà et après donc j'ai gagné mon premier match donc j'étais assez content parce que franchement il y avait quand même un peu de niveau mais voilà c'était pas des niveaux de taré non plus mais il y avait quand même du niveau donc j'étais qualifié pour les phases finales donc après on pouvait plus trop rejouer on n'avait pas le droit de rejouer mais moi je rejouais quand même j'en ai rien à foutre à chaque fois à chaque fois je gagnais presque tout le temps pratiquement et et donc est arrivé le soir donc où on a commencé les phases finales donc avec tous les tous les membres qualifiés et donc j'ai gagné donc j'ai gagné le samedi j'ai explosé tout le monde je déconne j'ai arrêté de me vanter non franchement j'ai gagné donc j'étais assez content déjà et j'ai gagné des jeux xbox 360 3 à fond x 60 et donc le lendemain je suis retourné le dimanche donc c'était à 8 heures donc là c'était un peu un peu tôt par rapport à 14 heures du samedi donc on est revenu assez tôt première partie le matin franchement j'étais pas chaud j'ai perdu ma première partie tout simplement à cause du shoot j'arrivais pas à viser parce que à la base je suis un joueur ps3 j'avais vraiment du mal à viser c'était un truc de ouf donc voilà deuxième partie j'ai réussi à me qualifier et donc j'étais qualifié pour les phases finales donc je vais accélérer un peu le mouvement parce que la vidéo est bientôt terminée je vais vite terminer et donc j'ai gagné la finale le soir donc à la dans les tables il n'y avait que des joueurs compétitifs et enfin les à la table quand on était tous réunis pour la grande finale il n'y avait que des joueurs compétitifs contre moi et j'ai gagné donc là le gameplay c'est fini je vais mettre ma petite mon petit logo blacks donc là j'espère que vous aurez aimé le gameplay en tout cas c'était du 34 14 donc un assez bon gameplay en clan v clan donc je vais finir donc on était à la finale en tv tous on était tous pardon réunis et que les joueurs compétitifs donc des mecs qui avaient déjà fait des lannes et tout que les joueurs on xbox donc moi qui venait d'un peu de la ps3 j'étais un peu bah j'étais un peu faible par rapport à eux vu qu'eux étaient habitués à la manette et et voilà donc j'ai gagné la finale j'étais super content j'ai franchement ça ça m'a fait super plaisir et donc j'ai gagné la wii et d'autres trucs donc voilà donc voilà c'est un peu mon histoire de ma première lannes je voulais vous la vous la vous la dire tout simplement vous la raconter en tout cas j'espère que vous aurez aimé la vidéo le gameplay donc là j'ai un peu tellement que le gameplay était même pas assez long pour expliquer tout ce que j'avais à dire donc ma petite histoire en tout cas si vous avez aimé le gameplay ainsi que mon histoire laisser un like un commentaire si la vidéo si tout ça vous a plu tout simplement j'ai fait du mieux que je pouvais comme vous le savez je suis un gros une grosse merde en commentaire il donc j'ai vraiment essayé de m'appliquer j'espère que vous aurez trouvé la vidéo travaillée avec un bon commentaire et et tout ce qui s'ensuit en tout cas c'était blackboard hd moi je vous dis à la prochaine soit sur la chaîne de l'anneau your edge soit sur ma chaîne principale en tout cas si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne allez vous abonner ça me fera très plaisir et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde ciao